Vous êtes prêts ? Omar Sy, Luan Emra, Franck Gastonbide, Vincent Lacoste, Ramzi Bédia, Clovis Corniac, Jean Dujardin, Grand Corps Malade, Rim Kaysi, Jonathan Lambert, Sabrina Oisani, Marie-Claude Pietragala, Mathilde Saignier, Michael Youn et Roche Dizem. Une distribution pharaonique, vraiment. Salut à tous, c'est Pixé, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant, le premier gagnant de 2017, qui concerne donc le film Sahara. Une coproduction franco-canadienne des Studios Canal, réalisée par Pierre Coré, un réalisateur, je pense, qui est assez inconnu pour l'instant, qui s'essaye à l'animation, d'après ce que j'ai pu voir en me documentant un petit peu. Mais voilà, encore quelqu'un qui n'est pas encore très connu, je ne sais pas si vraiment ça va être une révélation. Mais on ne va pas beaucoup parler du film, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Non pas que ça ne soit pas intéressant, mais disons que pour faire une analyse rapide, le film a très peu de contenu, bien que la distribution soit énorme, il y a très peu de contenu, mais des fois, il ne vaut mieux pas en mettre beaucoup et réussir avec modestie ce qu'on a là, un petit film d'une heure 26 pour les enfants, un film tranquille, sans prétention, et qui n'a aucune honte, ce n'est pas du tout honteux, c'est de l'anime française et on s'en sort très bien. Je pense qu'on se défend en animation française. Il n'y a pas le level forcément de Pixar, on en est à des kilomètres, ça c'est sûr. Mais il y a au moins une bonne défense, je pense, niveau Europe, on se défend bien en animation. Après, ça manque encore un peu de corps, d'esprit, de puissance, mais là, au moins, ça va être rapide. La vidéo ne va pas durer, mais on va traiter ce qu'il y a d'intéressant dans le film. Et globalement, je pense que c'est une petite satisfaction sans prétention, comme j'ai dit, mais une petite réussite intéressante, pas très intelligente, mais qui fait son effet auprès des enfants. C'est surtout ça le plus intéressant et le plus important, car c'est un film enfantin, un film pour les enfants. Et de ce que j'ai vu, ils se sont bien amusés, vraiment, j'étais dans une salle remplie d'enfants. Et j'ai esquissé quelques petits sourires, je me suis pris à l'histoire, qui est très très simple et pas très originale, mais je m'y suis retrouvé. Donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est sympathique. Je vais partir. Et genre, tu vas aller où ? Juste vivre dans l'Oasis. Au secours ! Non, tu plaisantes, là, hein ! Le film raconte donc l'histoire de Hajar et Pete, un scorpion et un serpent qui vivent dans le désert, et qui en ont assez de cette vie, parce que c'est une vie de vagabond, une vie... On voit qu'il y a vraiment, sur le côté double message, je viens tout de suite à ça, enfin, côté double message, sur le message de fond, il y a vraiment les classes et les sociétés qui sont traitées, donc avec les serpents du désert qui sont la classe basse, et les serpents des oasis qui sont la classe un peu plus haute. Et donc, du coup, ces deux personnages ont essayé d'aller vers l'Oasis pour avoir une vie plus calme, plus tranquille, beaucoup plus intéressante, une vie meilleure en soi. Et de l'autre côté, du côté oasis, on a le personnage d'Eva, donc qui est la voix de Luan, enfin, dont Luan fait la voix du personnage, je voulais dire, qui, elle, est tout à fait l'inverse, donc voilà, qui veut sortir de cette oasis où elle s'ennuie, et vivre sa vie en voyageant, en allant dans un autre endroit. Et donc, du coup, Hajar, le serpent de la voix de Merci, donc, va rencontrer Eva, tous les deux, alors qu'ils veulent sortir, elles vont se rencontrer, et de là, va démarrer l'histoire, malheureusement, Eva va se faire kidnapper par un homme, voilà, un Touareg du désert, pour qu'elle soit... Il va la capturer, la mettre dans un panier, pour la charmer, en fait, parce que c'est un charmeur de serpents, et à partir de là, Hajar va tout faire pour la retrouver, et donc traverser le Sahara. Ça ressemble un peu à Nemo, non ? Ouais, donc déjà, le premier constat, c'est vraiment le monde de Nemo du désert, donc originalité, presque zéro, et même après, dans le contenu, parce que, enfin, je veux dire, dans le déroulement du film, c'est vraiment des péripéties avec des rencontres, évidemment, comme il y a une multitude de personnages, ça va être plein de personnages qu'on va rencontrer, qui vont soit aider ce duo, soit essayer de les tuer, de les manger, de les capturer, enfin voilà. Donc, ça ressemble beaucoup à Nemo, mais ça m'a pas gêné du tout, parce que c'est le français, et que de toute façon, encore une fois, c'est sans prétention, donc, s'il y avait eu vraiment l'esprit de se dire, ça va être un film énorme, génial, qu'on va vendre à l'international, avec un cœur, un message, on aurait dit, les gars, vous avez fait le monde de Nemo, mais là, bon, je le prends comme c'est, donc voilà, ça marche bien, et il y a quelques bonnes petites particularités dans le film, au niveau de l'animation notamment, et du doublage, je vais y venir tout de suite, parce que là, pour le coup, on y retrouve aussi quelques bonnes choses, qui sont pas extraordinaires, mais, au moins, souligne un fait réussi du film, voilà, qui a été bien fait, bien mis à l'écran, et du coup, ça reste assez ludique, très sympathique, comme je l'ai dit, bien que, voilà, c'est vraiment fait pour les enfants qui n'ont pas vu beaucoup de films, quoi, c'est de l'éveil cinématographique, je pense qu'on peut parler de ça, c'est vraiment, c'est tout âge, de 2 à 10 ans environ, voilà, toute l'enfance, toute la primaire, tous les enfants peuvent s'y retrouver, mais je pense qu'on a vraiment affaire ici à un film qui fait de l'éveil cinématographique, et si je me mets à la place d'un enfant, il le fait parfaitement, donc j'ai rien à lui reprocher là-dessus, mais c'est vrai qu'après, pour un adulte ou quoi, très cinéphile, on s'ennuie ferme, il n'y a rien d'extraordinaire du tout, mais c'est pas dégueulasse, c'est pas honteux. Une caravane de trois hommes et un enfant en direction de Souksoukville, avec des dromadaires dont l'importaient deux paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper ? Oui, 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 c'est ça ! Non, ça me dit rien du tout. Alors, par exemple, quelque chose d'intelligent, tous les serpents qu'on voit dans le film utilisent leur queue comme main ou comme bras, donc ça fait une personnification de l'animal, à un moment on voit que Hajar s'endort près d'une oasis dans le désert, et il met sa queue... Waouh, j'ai touché ma langue. Et il met sa queue derrière sa tête, comme s'il dormait les bras comme ça. Et plusieurs fois dans le film, on retrouve ça, cette queue, ils s'en servent pour tout, pour attraper quelque chose, pour donner des coups de poing ou des claques, enfin voilà. Et on a ce petit côté, donc, ouais, cartoon, du coup, avec cette queue dont ils servent pour tout. Donc c'est déjà pas mal, c'est vrai que là, du coup, on a affaire à des animaux qui sont, oui, très cartoon, ça c'est vrai. C'est pas très réaliste, comme dans des mots, par exemple, où il n'y a pas une gestuelle hyper fidèle, mais il y a, par exemple, des moments aussi où les serpents se déplacent, et là, pour le coup, c'est moins cartoon, ça fait très réaliste, donc on a cette balance un peu, donc oui, c'est un cartoon. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dessus, il y a vraiment quelques bons petits gags, une animation qui mélange un peu les styles, quoi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque personnage saura limite pu être un vrai film, en fait, différemment interprété, bien sûr, mais au niveau du doublage, chaque voix correspond parfaitement au personnage du film. On va avoir Gary, qui est le frère de Eva, qui va donc se joindre à ce duo aussi, pour aller retrouver sa sœur, qui est donc l'adolescent insupportable, donc c'est Vincent Lacoste qui fait la voix, et donc dans ce personnage de Gary, c'est exactement le même que dans Lolo, par exemple, c'est vraiment ça. Frank Gaston Bide, donc qui double le petit scorpion, c'est un poltron, c'est un peu sans courage, le mec qui n'assume pas de vivre sa vie à fond, enfin voilà, c'est un peu le même rôle que dans les Kaira, ou que dans Pataya, par exemple, le mec, en gros, qui ne vit pas sa vie franco, et qui utilise le mensonge ou la peur pour se défiler. Marie-Claude Pietragala va doubler un serpent danseur, mais c'est une femme, donc serpent danseuse. Jean Dujardin, c'est le quadra succès, et forcément, c'est le serpent lover, c'est ça, ça va être exactement ça. Après, ça va sur tous les personnages comme ça, Mickaël Lune va avoir le petit personnage foufou et rigolo, et ainsi de suite. Après, forcément, les personnages vont défiler assez rapidement, mais moi, il y a certaines voix que je n'ai pas remarquées, Grand Corps Malade, je n'ai pas tilté, Rush Dizem, je n'ai pas tilté, Sabrina Wazani, il y a plein de voix, si on creuse un petit peu, je pense que c'est rigolo de retrouver chaque voix, et qu'effectivement, ce n'est pas compliqué pour les acteurs, du coup, de faire cette voix, puisque les personnages leur correspondent vraiment à 100% parfois, et ont vraiment une très très grande ressemblance dans l'attitude, dans la gestuelle, et dans le caractère. Donc ça, ce n'était pas con, et si les enfants ne vont pas le déceler, au moins, c'est vrai que là, pour le public adulte, on a ce petit jeu de doublage qu'on aime bien, parce qu'à la fin, le générique présente toutes les voix, et j'étais assez surpris sur certaines voix que je n'ai pas reconnues, mais sur d'autres, c'est extrêmement flagrant. Et donc voilà, on va terminer cette petite critique très rapidement, en disant que ce film n'a pas énormément de contenu, mais il n'y a pas forcément besoin de plus, c'est de l'éveil cinématographique, on en restera là-dessus, je pense que c'est une très bonne définition pour le film, c'est vraiment fait pour vos enfants, et ça marche très très bien sur les gamins, croyez-moi, on rigole beaucoup si on est un enfant, on se plaît, il y a de la bonne musique aussi, un petit peu, on retrouve. Le titre Sahara est très très convenable, il y a du beau paysage, il y a vraiment quelque chose de construit, de très simple, mais voilà, c'est pas une machine de ouf à succès, avec un déroulement très particulier, avec beaucoup de doubles messages pour les parents, ou quoi, non, c'est très simple, mais en même temps, c'est vraiment, c'est la base, c'est un film de base, pour les premières fois au cinéma, pour les enfants, ou alors pour les petites après-midi du mercredi, où on veut aller se dépayser, rigoler un petit peu, et suivre un personnage héroïque, suivre énormément de personnages loufoques, ce genre de choses, c'est très simpliste. Donc voilà, ici s'achève cette critique du film Sahara, on va se retrouver tout de suite pour le bac retour, et donc si vous avez des enfants, si vous avez envie de leur faire découvrir un petit peu plus le cinéma et l'animation, pour les mettre dans le bain, les tout premiers films au cinéma, et bien je vous conseille d'aller voir le film Sahara. Voilà. Merci à vous, salut à tous ! Bienvenue dans ce bac retour ! La prochaine critique, si tout se passe bien, ce sera Lego Batman, j'ai vraiment de grosses attentes, c'est le premier film de l'année sur lequel je mise beaucoup, voilà, Dalida, Sahara, et puis, il a déjà tes yeux, c'était histoire d'aller m'intéresser à quelque chose, mais je ne les attendais vraiment pas, que là, Lego Batman, c'est mon premier gros film sur lequel je mise beaucoup cette année, en espérant qu'il soit vraiment aussi réussi que Lego, la grande aventure, que j'avais véritablement adoré. Donc voilà, Lego Batman suivra ensuite Alibi.com de Philippe Lachaud, puisque j'ai envie de voir ce que ça donne, son troisième film, après les deux babysitting, espérons que ça soit toujours dans la même, dans la même trempe, à la même hauteur, bien que là, justement, ce soit bien aussi qu'il soit parti sur autre chose, donc très très bien. Voilà, donc ce sera ça. Petite précision au niveau du Parc Astérix, alors je ne sais pas si c'est vrai, il faut que je me documente là-dessus, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça, mais selon mon frère, apparemment, le Pegas Express n'ouvrirait pas dès l'ouverture de la saison 2017 au Parc Astérix, ce qui veut dire que moi, j'ai prévu d'y aller en avril, et apparemment, le Pegas Express ne sera pas encore ouvert. Donc, ça remet peut-être en cause mon programme. Est-ce que je vais filmer en avril du coup au Parc Astérix ? Ben forcément, si la saison n'est pas encore tout à fait lancée avec la nouveauté, je ne sais pas si ça vaudra le coup de vous faire une vidéo de Bienvenue à Bord, autant attendre juin ou juillet, si c'est ouvert à ce moment-là, pour vous faire la vidéo de Bienvenue à Bord au Parc Astérix. Enfin voilà, toujours est-il que je ne sais pas encore du coup, il faut que je vérifie cette info, mais apparemment, je crois que voilà, le Pegas Express ne sera pas prêt en avril, donc à voir. Pas forcément de Pegas Express en avril 2017, à vérifier. Et sinon, voilà, tout doucement, la Floride approche. Voilà, le programme de ce bac retour est terminé. Voilà donc la suite pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Je vous laisse ici, on se dit à la prochaine très vite pour une prochaine critique. Merci à vous, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada